Il faut vraiment qu'on ait confiance dans les capacités de Bruno Gerbel et de Lycoming. Et aussi de Total. Ça fait beaucoup de gens à qui notre vie est suspendue quand même. Il y a de plus, il faut que j'ai confiance en toi. Oui, c'est vrai. Merde, l'eau-fuel. Salut l'eau-fuel. Aujourd'hui, je suis avec Grégoire à l'aéroport du Havre. Lima Fox Oscar Hotel. Et nous nous apprêtons à traverser la Manche en Gimbal Cabri G2. Initialement pour aller nous poser au nord-ouest de Londres à Wycombe Airpark. Eco-Golf Tango Bravo. Même si cette traversée peut aujourd'hui paraître une formalité. Passer plus d'une heure au-dessus de l'eau en monomoteur VFR n'en est jamais une. Et il y a en fait beaucoup à dire sur la préparation d'un tel vol. En termes de réglementation, de préparation et de matériel. Dans cette vidéo, nous allons donc vous détailler toutes les étapes qui nous auront permis de nous rendre au Royaume-Uni en hélicoptère, en condition VFR et surtout en toute sécurité. Autant que possible en tout cas. Comme toujours, je vous rappelle que je ne suis pas instructeur et qu'il faut toujours vous reporter à la réglementation et aux administrations officielles. Les documents auxquels je fais référence seront listés dans la description de la vidéo quand cela est possible. Attention, cette vidéo a été enregistrée en juillet 2022. La réglementation peut avoir évolué depuis. Lorsqu'on se rend au Royaume-Uni, depuis la France, plusieurs aspects réglementaires spécifiques à cette situation sont à considérer. Le passage d'une frontière, hors espace Schengen, le survol maritime, la radio en anglais. Comme on vous a expliqué tout à l'heure, pour pouvoir traverser vers l'Angleterre, il faut un port de vol. On a bien vu qu'on avait activé notre port de vol et il faut aussi avoir le droit de parler en anglais. Et vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir le FCL 55. Parce que quand vous voulez parler avec Londres, vous devez parler anglais. Parce que les anglais ne parlent toujours pas français. Le problème avec les anglais, c'est qu'ils parlent anglais, mais avec l'accent anglais. Oui, d'ailleurs, c'est eux qui parlent le plus mal l'anglais au monde. Parce que quand je parle avec des Italiens, quand je parle avec des Allemands, quand on parle avec des Espagnols, on se comprend parfaitement. Les seuls qui ne nous comprennent pas et qu'on ne comprend pas, c'est les anglais. Donc c'est eux qui parlent mal anglais, c'est QFD. On est d'accord. Si vous n'avez pas vécu dans une île isolée durant les dix dernières années, vous avez forcément entendu parler du Brexit. Le Royaume-Uni n'a jamais vraiment fait partie de l'Union Européenne, mais maintenant, il n'en fait plus du tout partie. Peu importe, en aéronautique, traverser une frontière revient à quitter un pays pour entrer dans un autre pays. Et ces deux situations peuvent respectivement donner lieu à des obligations réglementaires. Le point de départ, pour prendre connaissance de ces obligations, sera de consulter le chapitre Gênes 1 de l'AIP en vigueur du pays qu'on quitte. Puis, le chapitre Gênes 1 de l'AIP en vigueur du pays dans lequel on se rend. Et plus spécifiquement, les sections Gênes 1.2, qui relative aux appareils utilisés, et Gênes 1.3, relative aux équipages et aux passagers. Pour un voile VFR par des pilotes détenant une licence française et volant dans un hélicoptère immatriculé en France, les obligations sont les suivantes. Pour sortir de France, vous devrez passer par un aérodrome douanier. La liste des aéroports douaniers français est disponible dans l'AIP au chapitre Gênes 1.3.2. Attention, la douane n'est pas toujours présente et il faut souvent prévenir de votre passage 24, voire 48 heures à l'avance. 2. Se reporter à la section 9 de la carte VAC du terrain sur lequel vous souhaitez dédouaner pour les détails. 3. Posséder une pièce d'identité valide, pour le Royaume-Uni un passeport. 4. Déposer un plan de vol. Pour rentrer au Royaume-Uni, vous devrez 1. Prévenir les autorités anglaises de votre arrivée en remplissant un GAR. 1. General Aviation Report. Il existe un site internet dédié. 2. Posséder un passeport valide au moins 6 mois après vos dates de voyage. 3. Être autorisé à communiquer à la radio en anglais. C'est-à-dire avoir le FCL 055 anglais, la qualification aéronautique officielle vous permettant de communiquer en anglais. Pour se rendre au Royaume-Uni en hélicoptère, et à moins de s'appeler Hit & Hunt, il faut survoler la manche. Pas le choix. En aviation générale, le survol maritime est soumis à une réglementation particulière. On la trouve dans la partie NCO de la réglementation Aerobs de l'EASA, du chapitre NCO IDE H-170 au chapitre NCO IDE H-185. On ne va pas vous les lire en entier. En revanche, on va vous donner les éléments qui s'appliquent à notre cas et pourquoi. Première obligation, NCO IDE H-170, l'hélicoptère doit être équipé d'un émetteur de localisation d'urgence de survie, la balise ELT, ou d'un radio-phare de repérage personnel, PLB, porté par un membre d'équipage ou un passager. L'ELT est intégré dans la machine, elle est juste derrière nous, dans le coffre à bagages, et la PLB se porte sur soi, ça ressemble à ça. En cas d'amérissage, notre hélicoptère n'étant pas équipé d'un système de flottabilité d'urgence, l'hélicoptère coulera pratiquement immédiatement, rendant l'ELT fixé au fuselage inutile. C'est pourquoi nous sommes équipés de PLB. Réglementairement, il en suffit d'une seule à bord, mais comme Grégoire n'en avait pas et que je suis un bon pote, je lui en ai offert une pour son anniversaire. C'est vraiment un pote. Par contre, tu aurais aussi pu m'offrir une combinaison de survie. Du coup, ça nous permettra de comparer les temps de survie de manière réaliste. Ah ouais, pas con. Concrètement, la PLB est un équipement qui permet d'alerter les services de recherche et de sauvetage, de nous localiser rapidement en cas d'urgence. Lorsqu'il est activé, il transmet un message codé sur la fréquence de détresse de 406 MHz, qui est surveillée par le système satellite Cospas-Sarsat. L'alerte est ensuite relayée via une station terrestre au centre de coordination de sauvetage qui organise les secours. Seconde obligation NCO IDE H175, l'hélicoptère doit être équipé de gilet de sauvetage pour tous ses occupants dès lors qu'il ne peut plus atteindre la terre ferme en autorotation et dans tous les cas, lorsqu'il est à plus de 10 minutes de temps de vol de la terre ferme. Alors pour vous donner un exemple, sur le cabri, la meilleure finesse est de 3,6. C'est pas beaucoup. Ce qu'a veut dire qu'en cas de vol à une hauteur de 1500 pieds, on ne pourrait pas aller au-delà de 1,6 km en autorotation. Ça va vite. Chaque gilet doit être muni d'un éclairage destiné à faciliter notre localisation et qui est utile surtout de nuit. Réglementairement, il revient aux commandes de bord de l'hélicoptère de décider si les gilets seront rongés ou déjà portés par les occupants durant le vol. Pour un vol privé, il serait criminel de survoler l'eau sans avoir enfilé les gilets de sauvetage auparavant. Enfin, lorsque le vol se déroule à plus de 50 nautiques d'une côte, la réglementation impose d'embarquer en plus un équipement permettant d'envoyer des signaux de détresse, des canaux de sauvetage en nombre suffisant pour transporter toutes les personnes à bord et des équipements de survie. Quant à l'hélicoptère, il devra être conçu pour amérir ou alors être muni d'équipements de flottaison d'urgence. Ces exigences supplémentaires ne nous concernent pas aujourd'hui car nous serons toujours à moins de 50 nautiques d'une des côtes lors de notre traversée. Cependant, cela n'empêche pas d'être prévoyant et d'embarquer d'autres équipements utiles. Nous nous sommes pour cela inspirés de ce qui se fait en navigation de plaisance. En prenant un miroir de signalisation, une VHF portable et un couteau suisse qui permet également de couper les sangles et de casser les pare-brises ou les vitres, de louer de la nourriture, des feux à main et bien sûr un sac étanche pour avoir tout cela avec nous en cas de pépins. Comme vous pouvez le voir, je porte aussi une combinaison étanche. Elle permet de suivre un peu plus longtemps en cas d'immersion. En effet, même dans de l'eau à 35 degrés, le corps finit par se refroidir jusqu'à l'hypothermie, ce qui précède de peu la mort. Sympa ! Du coup, mon chantier de plongée me semble un peu léger pour le coup. Tu sais mettre l'ambiance, Corentin ! Oui, et à propos d'ambiance, on va relire le manuel sur l'amérissage. C'est dans procédure d'urgence, bien sûr, au 3-4 du manuel de vol du Cabri G2. Et c'est important de le relire avant de décoller. Ah oui, quand même ! Bonjour, le Foxtrot Hôtel Victor Novembre. ECO, un cabot, j'ai deux personnes à bord, au parking Charlie 3, pour une mise en route suivie d'un vol à destination de Wycombe en Angleterre, sous plan de vol. Poste Nouvembre ECO, piste 22 en service, plan H1022, mise en route à convenance, rappelé, prêt à trompater. Tu peux laisser ta porte ouverte pour faire un peu d'errance, tu veux. Sécurité à droite, OK. C'est parti. Donc tout voyant est en train, on est dans le verre partout. On aborde. Et puis on va monter le plus haut possible pour tester la couche, en fait, tout bêtement. Donc nous, c'est par là, tout droit. Bah écoute, c'est pas plus mal, parce que ça avait l'air un peu plus pourri sur la gauche. Ouais. Et ça vibre pas mal, par contre, c'est chiant. Non, c'est ma porte. Ah oui. D'accord. Ah putain, il faut que je réussisse à la fermer. Alors, il y a une astuce, il faudrait passer une petite cordelette autour du truc en haut, pour pouvoir le tirer à l'intérieur. Ouais. Cordelette. Ouais, je dois pouvoir trouver ça là-dedans. Ah oui, ça c'est bien ça. Ouais. Alors, une cascade en plein vol, quand on a mal fermé sa porte de cabri, le pion du haut ne veut pas se fermer, sauf si on a une cordelette qui permet de tirer le pion à l'intérieur. Et voilà, c'est fermé. Du coup, j'ai mon passeport qui pendouille. Ah ouais. Regarde, on a des petits nuages là. On va dire bonjour à l'OFUEL. Ça fait pété ? On passe le bonjour à l'OFUEL, l'hélico cabri qui est dans le coin. Salut, salut, c'est le VNM. Mais vitez ce moment-là sur la fréquence, ça fait peur au contrôleur. Je confirme. Eh, l'OFUEL, j'ai une idée marrante. Si vous vous entendez dans une vidéo l'OFUEL à la radio, envoyez-moi un petit mot, on vous fera une petite surprise. Je peux participer ? Euh, non, ça compte pas. Pour tomber dans la marmite quand tu es psy. Là, on vole 2000 pieds au-dessus de l'eau. Si jamais on rentrait en notre rotation, on aurait un tout petit peu le temps pour se préparer. Et ça ne nous emmènerait pas très loin. En revanche, on planerait, je mets des gros guillemets à planer, à peu près sur 1 km, 1,5 km, en fonction du vent et de tout un tas de choses. Et, ah, regarde, on voit la Terre. À moins que ce soit... Ah non, c'est un champ d'éolien offshore, j'ai l'impression. Alors, il est marqué sur la carte. Mais je pense que de ce côté-ci, c'est peut-être des falaises, par contre. Ouais, c'est possible, parce que le champ d'éoliennes est très proche de la Terre. Il nous reste 20 minutes pour la Terre, donc c'est possible que ce soit ça qu'on voit. Donc, devant nous, il y a un champ d'éolien offshore. On essaiera de le filmer, parce que c'est quand même assez rigolo. Ce qu'on voyait de loin, c'était bien un champ d'éoliennes. Elles peuvent paraître toutes petites sur l'image, mais chacune de ces éoliennes fait plus de 100 mètres de haut, normalement. C'est difficile d'avoir une référence. Et pour vous donner une idée, on est à plus de 300 mètres du sol, la hauteur de la tour FN. Donc, quand on passe à côté, ça peut bien faire une centaine de mètres sans problème, un tiers de la hauteur à laquelle on est par rapport à l'eau. C'est assez futuriste, hein? Ok, alors, à partir de maintenant, t'es très content d'avoir fait le manin et de ne pas avoir mis de combi, parce que moi j'ai chaud pour rien, mais bon... Ouais, par avec mon chantilly, c'est pas non plus idéal. Tu sais que t'as des gens qui se noient dans des champs de blé, hein, c'est très courant. Donc, première impression de l'Angleterre, ça ressemble beaucoup à la Normandie. Ouais, c'est vrai, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada